Vous, oui, vous, là, venez. Approchez-vous deux. Saisissez l'enfant. Saisissez l'enfant et menacez-le, comme pour le tuer. Nous verrons bien. Non ! Ne leur parlez pas, nous leur dites à rien ! Écartez-vous ! Et vous, arrachez l'enfant ! Nous, laissez-le ! Allez ! Non, non, ne faites pas ça ! Saisissez l'enfant, je vous dis ! C'est fini, maintenant ! Arrêtez ! Arrêtez ! Remettez votre clame au fourreau. Et parlez-leur, maintenant, rassurez-les. Dites-leur que c'était une erreur, c'est un jeu que vous voudrez. Éminence, nous devons arrêter cet examen, c'est un exercice cruel et inutile. Ils ont le même cœur que nous, vous le voyez bien. Les animaux aussi défendent leurs petits. Surtout les femelles, c'est une loi de la nature. Les deux mâles n'ont pas montré grande bravoure. L'un d'eux n'a même pas esquissé le moindre geste. Ce n'est pas son enfant ? Précisément, ils n'ont aucune fraternité, aucun lien social. Ils se conduisent chacun pour soi, comme des barbares dans une forêt jamais pénétrée. Mais celui-là est déjà corrompu. Il a connu le vin. On lui a appris à mendier de l'argent, à mentir, à nous sourire, à tout propos, à courber les chines. Les autres sont égarés. Ils ne peuvent pas comprendre où ils sont, ni ce que nous voulons savoir. Vous dites bien, ils ne peuvent pas comprendre. Imaginez-vous, vous, dans un édifice inconnu, soumis à un jugement étrange, au milieu de prêtres emplumés dont la parole vous échappe, vous pourriez comprendre ce qui vous arrive ? Vous pourriez comprendre que d'autres hommes sont en train de juger si, oui ou non, vous êtes un homme ? Puis, si souvent, les Espagnols les ont accueillis avec le sourire pour ensuite leur passer leur épée à travers le corps. Mon Dieu, si souvent... Il s'agit bien d'Alain Krobot ? Oui, Eminence. Quel tour s'est-il faire ? Une espèce de jongleur, je crois. Nous aurions bien besoin d'un moment de récréation. Dites-lui que nous le regardons. Nous aurions bien d'un moment de récréation. Ils sont habiles avec leurs pieds comme les singes. Les bouffons sont arrivés, Eminence. Ah, qu'ils entrent, qu'ils entrent. Oui, j'ai fait venir ici quelques bouffons de cours. On dit que la faculté de rire n'appartient qu'à l'homme. Nous verrons bien si vos protégeés sont sensibles à la drôlerie. Mais, Eminence, vous voyez bien qu'ils ne sont pas disposés pour le rire. Mais le rire ne se prépare pas, il est spontané. Je trouve l'idée excellente. Qu'ils entrent. Vous faites leur place. La place. Dépêchez-vous. Faites place à la majesté. Place à la majesté. Place à la justice du roi. Place. Sous-titrage ST' 501. Que l'on apporte le siège à leur majesté. Vite, vite. Amenez le premier voleur. Qu'est-ce que tu as volé ? Rien, majesté. Tu as forcément volé quelque chose ? Non. Sinon, tu ne serais pas un voleur. Qu'est-ce que tu as volé ? Qu'est-ce que tu as volé ? Un petit moment. Je l'ai frappé. Je dois me confesser. Ni a culpa, ni a culpa, ni a maxima culpa. Pour pénitence. Éminence, je vous prie d'arrêter cette mascara. Pour le respect des sacrements. Ils sont incapables d'apprendre. Ils sont insensibles à la beauté de nos mystères. Mais non ! Je vous ai dit non. Ils sont sensibles comme nous. Ils connaissent l'amour et la crainte, les sentiments les plus subtils. Mais pour les voir, pour bien les voir, nous devons les regarder avec d'autres yeux que nos yeux ordinaires. Sinon, nous ne les verrons jamais comme ils sont. Regardez-les comme un miroir, où vous cherchez votre propre visage, un visage oublié, lointain. Ce miroir, vous, vous pouvez vous y reconnaître. À tout moment. Je le disais hier, ils vous ont brouillé la vue et l'esprit. Mais regardez-les sincèrement, une fois pour toutes. Rejetez votre rhétorique, sortez de vos papiers et regardez-les, regardez-les avec des yeux humains. Frère Bartholomé ! Frère Bartholomé ! Éminence, de qui nous avons le procès ? C'est de l'assassin ou de la victime ? Frère Bartholomé est accusé, c'est de qui ? Vous voyez, ils ont ri. Cette fois, ils ont ri. Je vous demande pardon, Éminence, mais cette fois, ils ont bel et bien ri. Qui les a vu rire ? Qui d'autre ? Oui, je les ai vus, ils ont ri. Ils ont ri, c'est vrai ! Ils ont ri, c'est vrai. Posez-leur la question, demandez-leur s'ils ont ri. Quich, Ouahmet, Siki, Ni Kouach. Ils comprennent même pas ce qu'on leur demande. Ils comprennent très bien, je les connais. Mais ils craignent qu'on les punisse d'avoir ri. Ils nous redoutent à chaque instant, nous avons perdu leur confiance. Nous leur faisons peur. Faites sortir les pitres, ça suffit. Allez, dehors ! Le temps nous est compté, maintenant. Je dois prendre une décision cet après-midi, avant de retourner à Rome. Frère Bartholomé essayait de tout nous redire en quelques phrases. Ne revenez pas sur les massacres. Qu'ils soient des hommes comme moi, je n'en peux pas douter. Car ils sont mes frères indiens, et je me reconnais en eux. Moi, je n'ai préparé aucun coup de théâtre. Mais quand je les vois, quand je les regarde, j'entends le cri de tant de sang versé. Et toutes ces questions sur tant de lèvres, pourquoi vous m'assassinez ? Pourquoi vous me brûlez avec...